... Zamax FCS a remporté la Promotion League il y a deux semaines. Mais c'était ce samedi, à la Maladière, que les Rouges et Noirs ont reçu le trophée de champion. C'était donc l'occasion de fêter la promotion avec leur public. J'ai l'impression, depuis tout ce qu'on parle de cette ascension, qu'aujourd'hui on a pu se lâcher. C'est un final extraordinaire, avec une équipe qui a fait un match extraordinaire. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne, pendant des années, d'où on est venu et d'où on est aujourd'hui. Pour moi, maintenant, c'est une question d'une fois se lâcher, bien fêter. Et d'ici lundi, se remettre au travail pour affronter les dix prochaines meilleures équipes du pays. L'ambiance est à la fête, mais le président reste lucide et préfère jouer la carte de la prudence lorsqu'on l'interroge sur l'année prochaine. On n'arrivera pas à aller en Super League l'année prochaine. On va tout faire pour se maintenir, pour faire quelque chose de bien. Mais c'est utopique, il faut des fondations pour aller en Super League. Et notre manne financière, elle ne nous permet pas d'aller. Puis je crois qu'il faut qu'on apprenne aussi à monter, ligue par ligue, tranquillement, à stabiliser. Mais ça reste du football, puis on verra où on sera dans une année. Les paillettes nous feraient presque oublier le match qui a précédé la remise du trophée. Xamax FCS recevait que Nice, jusqu'à peu adversaire principal dans la chasse au titre. Les Neuchâtelois vont faire une rencontre très complète et ne laisser aucune chance aux Bernois. C'est Dinardo qui va ouvrir le score lors de la première mi-temps, parfaitement servi par Michael Rodriguez. En deuxième mi-temps, la balade continue. Charles-André Doudin se défait de son défenseur et bat Schindler, 2-0. Könitz a complètement perdu pied. Doudin va tenter le tir sur un mauvais dégagement de Schindler, mais s'est repoussé par un défenseur. De l'air récupère et passe en retrait à Dinardo, qui tire en pleine lucarne et inscrit le 3-0. Le dernier but de la partie arrive sur un pénalty. De l'air tente le crochet sur son défenseur, qui l'accroche dans la surface de réparation. C'est Elalaoui qui va le transformer. Score final, 4-0. Un résultat comme une cerise sur un gâteau, pour un championnat bien mené. De gagner le championnat, ça se construit, ça ne se fait pas en un jour. Ça fait des mois et des mois qu'on travaillait pour ça. Et puis au final, on a un résultat qui est magnifique. Il reste un dernier match à jouer pour clore la saison. Et ce sera à Zurich, samedi prochain.